Et je ne sais pas que je regarde la vidéo par contre, non c'est bon. En gros dans ce programme de sciences participatives sur les lichens, du coup qui est un des éléments qu'on a mis en place, on est allé dans des lycées notamment, on est allé dans des cafés associatifs, des bibliothèques et puis des lycées pour le tester avec des lycéens et le proposer. Et en fait c'était un peu ambitieux puisque les lichens c'est quelque chose qui n'est pas facile à reconnaître, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, on ne va pas jusqu'à l'espèce mais néanmoins ça demande un peu de concentration. Et puis le protocole il n'est pas très court, il ne dure pas deux minutes, il faut se poser devant l'arbre, on a une grille, voilà il y a tout un... c'est pas si évident. Et puis Jackpot, les lycéens ils nous suivent d'abord de façon tout à fait inconsciente, ils se disent pas que ça va être compliqué. Et il se trouve que dans les lycées en milieu urbain, il y a on va dire un morphotype de lycées qui est très rare, parce qu'il souffre beaucoup de la pollution à consulter. Donc tout simplement j'étais absolument convaincu vu qu'on était en 1993, en Seine-Saint-Bruns, qu'il n'y a absolument pas de lycées de ce type là, on s'appelle des lycées fruticuleuses. C'est improbable qu'il y en ait, les lycées fruticuleuses on le trouve en forêt. Et donc je dis pour rigoler avant la séance aux lycéens, celui qui trouve un lycène fruticulé dans la cour du lycée, voilà il a droit à une tablette de chocolat. Après on a discuté que c'était pas forcément pertinent de mettre un gain à la collecte, néanmoins là c'était un peu dans l'enthousiasme du moment. Les lycéens étaient contents, ouais super on y va, et Jackpot ça a pas loupé, voilà. En plein 1993, en pleine Seine-Saint-Denis, il a fallu que les lycéens qui étaient quand même dans un lycée agro-ortico, quelque chose comme ça, donc ils avaient une cour un peu arborée quand même, il a fallu qu'ils trouvent un lycène fruticuleux, la chose complètement impossible, a priori, enfin, quasiment improbable. Et c'est un petit lycéen de 16 ans qui a trouvé notre premier lycène fruticuleux, qui est le témoin d'une qualité d'air pas trop altérée. C'était la fête et j'ai dû acheter une tablette de chocolat. Tu l'as fait.